alors je reprends la vidéo c'est pas facile à chaque fois je coupe c'est un peu un peu fastidieux cet après midi une carte de avec donc les découpes de la collection tilda voilà en toile de fond donc c'est des comment dire les papiers de chez action tout le temps et puis j'ai accordé avec la découpe voilà j'ai mis un morceau de dentelle il a simplement un gouvernail en bois là une composition sur un sur une décoration en bois donc en forme de coquillage que j'avais trouvé dans les magasins noz ça se vendait par quatre donc j'en ai fait deux deux identiques parce que j'aime bien travailler en série voilà avec la découpe tilda des perles des embellissements bois des roses en résine des coquillages coller sur un donc un c'est un morceau de de penser de la corde un genre de corde donc j'avais trouvé ça je crois que c'est dans les magasins de de décoration festive voilà là pour cette décoration ensuite je vais vous montrer la chose que j'ai jamais fait une chose que j'ai jamais fait ma fameuse poupée tilda si je vous la mets à l'envers ça va pas le faire voilà regardez ma première poupée tilda bon il ya des imperfections bien sûr la première de toutes premières j'espère que il y en aura d'autres donc celles qui me suivent elles savent que la couture et moi ça fait deux alors je vous dis ça n'a pas été évident de de faire le le mannequin et le rembourrage voilà après j'ai invité une petite une petite robe voilà voilà j'espère en faire d'autres surtout pour nouvelle ensuite la dernière donc ça c'est un fauteuil donc un fauteuil que j'avais acheté l'année dernière toujours chez action et je voulais le costumiser et en regardant les vidéos des copines je suis tombé sur la vidéo de chantal honoré qui avait justement customiser cette chaise vraiment donc très très shabby avec beaucoup de dentelles et donc je m'en suis inspiré donc moi j'ai simplement mis pas mal de dentelles elle fait un fauteuil fait un fauteuil fait un fauteuil fait un coussin comme elle l'a fait dans ce dans sa vidéo je vous mettrai en lien sa vidéo voilà avec le petit napperon elle avait fait aussi un petit coussin dont je m'en suis inspiré donc moi j'ai mis des petites dentelles comme ça sur le côté à la place du cadre donc un petit rembourrage avec donc le papier et la poupée tilda donc imprimé sur du papier canevas et puis moi j'ai fait ma petite présentation de coquillages qui ressemble beaucoup à ce que j'avais fait sur les chapeaux en début de saison voilà donc voilà pour ce je sais pas si je vous ai fait voir la deuxième carte deuxième petite carte voilà donc j'ai utilisé les les découpes du papier de la collection de six aïe de life voilà encore là ma petite ma petite composition sur le coquillage en bois et les deux pocket letters le mail art voilà voilà pour ma petite présentation et les créations de cet été 2020 j'espère que ça vous aura plu je vous remercie d'être toujours présente pour regarder mes vidéos ça me fait très plaisir donc je vous embrasse très très bien très très fort prenez soin de vous surtout faites attention à vous à votre santé et puis à très bientôt pour de nouvelles créations bisous et puis à très bientôt